La commission n'arrivait toujours pas à bien comprendre. Les autorités ont dû continuer d'expliquer, ils ont dû continuer, ils ont dû continuer, ils ont dû dire, tu vois, les terroristes, bon d'accord, les terroristes, c'est des terroristes, on leur crache dessus et tout, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu nos amis aussi, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils nous rendent bien des services, ils nous sont bien utiles quand même. Si on n'avait pas les terroristes, comment est-ce qu'on ferait pour vendre toutes nos armes à le monde entier ? Comment on ferait pour vendre tous nos produits de sécurité, de protection sophistiqués, avec plein de pognon à tout le monde entier pour qu'ils se protègent des terroristes ? Si on parlait de terroristes, on ne vendrait plus rien, nous autres, on ne vendrait plus rien, on ne ferait plus le business. Tu vois, tu comprends maintenant, tu comprends un petit peu mieux ? Là, il a continué la confidence, il a dit, tu vois, les terroristes, bon, ils existent les terroristes, mais imaginons, imaginons que les terroristes, ils n'existeront pas vraiment, ben, on sera obligé de les inventer. Tu comprends ce que c'est ? Alors, ça, tu coupes, tu coupes, tu restes, c'est entre nous, c'est confidentiel, c'est secret d'État, tout ça. Ben, ils existent, évidemment qu'ils existent, évidemment, ils existent. Ils existent tout seuls, on n'a pas besoin de les fabriquer, ils existent tout seuls. Mais, ils nous rendent bien service, quoi. Des fois, on doit aussi leur donner un petit coup de main quand ils sont en difficulté, parce qu'il faut qu'ils soient là quand même pour qu'on puisse continuer de vendre les armes, quoi. Tu vois, tu saisis un petit peu le truc. C'est comme ça que ça marche. Là, la commission, elle a fait, d'accord, d'accord, elle a commencé un petit peu à comprendre comment ça marche, elle a compris que, oui, parce que si elle est terroriste, ça peut faire, comme ça, on peut vendre les armes, et comme ça, on peut faire tourner les usines pour fabriquer les armes, et comme ça, on peut faire les emplois pour les Américains. Et comme ça, c'est ce qu'ils ont dit, les autorités, à ce moment-là, ils ont préparé, ils ont dit, et comme ça, nous, ce qu'on se fait, on va faire reculer le spectre du chômage. Alors, la commission, elle a entendu le spectre du chômage, elle a fait, ah, ah, peur, ah, peur, ah, peur. Il faut repousser le spectre du chômage, il faut le repousser des États-Unis, parce que sinon, on va faire la misère à la cause dans les États-Unis. C'est ça qu'elles ont dit. Et là, alors, les autorités, elles étaient enfin contentes, qu'elles aient dit, ça y est, quoi, ils ont enfin compris, ils ont mis le temps, elle a mis le temps, elle a mis le temps. Bon, c'est bon, elle a compris maintenant, alors. Bon, ils se sont détendus, il a allumé le cigare, et il a dit, bon, maintenant, je vais t'expliquer plus tranquillement. Elle a dit, ben voilà, on va, d'abord, on va, on va, on va, on va faire la guerre à l'Irak, et on attaque l'Irak, on va faire avec les bombes, on va faire tomber les bombes, les bombes sur l'Irak. On ne va plus de bombes, hein, on fait tout tomber. Plein de bombes, plein de bombes. Comme ça, on vide les stocks des bombes qu'on a en réserve, parce qu'on a dans la salle, on ne les utilise pas, il faut les utiliser. On a plein de stocks, on lévite comme ça, à toute vitesse, toute vitesse. Ça part, ça part, ça part, toutes les bombes, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Voilà, c'est ça. Ça détruit tout. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh ben, ça fait qu'après, il faut renouveler le stock. Et donc, ça fait tourner les usines, pour refabriquer les bombes, pour les mettre dans les stocks d'armement. Et ça, ça fait des emplois pour les Américains. Et ça, ça fait repousser le spectre du chômage. Hein, c'est ça ? Bien sûr, quand tu fais ton, ben, les bombes, bien sûr, c'est les bombes chirurgicales américaines. C'est des bombes démocratiques. Mais quand même, bon, ça tombe partout. C'est chirurgical, mais ça détruit tout quand même. Tout chirurgical, mais ça détruit tout quand même. Et là, une fois que tout est détruit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, les Américains, ils arrivent. Les Américains, c'est les gentils. Ils arrivent, c'est les héros. Ils viennent pour tout reconstruire, quand même. Et c'est ça, ils sont là. Et voilà, et comme ça, ça fait, les entreprises américaines, elles arrivent. Et ça fait, les emplois, les Américains, ils arrivent pour faire les emplois en Irak pour tout reconstruire. Et ça fait plein d'emplois pour les Américains. Et ça, ça fait repousser, ça repousse le spectre du chômage. Il est tellement loin, il part, il est parti des États-Unis, là. Il va, il va quelque part, je ne sais pas, c'est le pacifiste, un truc comme ça, mais il est parti des États-Unis. C'est comme ça qu'on fait, qu'on gagne la guerre contre le spectre du chômage. C'est comme ça qu'on fait. On fait tout ça, on ne fait pas ça pour le pognon, tu comprends maintenant. On fait ça pour la bonne cause, pour la sécurité nationale, pour que ce ne soit pas la misère, le chaos dans les États-Unis. C'est ça.